Salut à tous, alors je viens de finir la première saison de What If sur Disney+, qui est donc la série Marvel d'animation qui propose des versions alternatives, des intrigues et des héros qu'on peut trouver dans le MCU. Et du coup, j'avoue que je suis resté un peu sur ma faim dans l'ensemble. Déjà, alors, il y a une chose qui est sûre, c'est que l'animation est vraiment magnifique. Moi, j'ai vraiment adoré le style de l'animation, je l'ai trouvé vraiment sympathique. Mais en dehors de ça, et puis la durée des épisodes, c'était quoi ? C'était 30 minutes, 25-30 minutes, donc ça passait bien. Certains étaient peut-être un peu plus longs que d'autres. Et tout ce que je peux dire, en fait, finalement, c'est que c'était juste sympa, mais moi, ça ne m'apportait pas grand-chose en plus. Parce que, finalement, ces versions alternatives, elles proposaient plus ou moins les mêmes scènes des fois que dans la timeline qu'on connaît, que dans l'univers de Marvel classique. Les mêmes scènes, sauf un peu différentes avec d'autres personnages. Donc ça ressemblait plus à des clins d'œil, à des références aux autres films plus qu'autre chose. Et du coup, je trouvais que ça n'apportait pas grand-chose d'eux. En plus, vu que chaque épisode était dans une réalité différente, forcément, du multivers, on avait ce truc du... Bon, ben finalement, ça va nulle part. On a une petite tranche de vie d'un héros, ou de plusieurs héros qui ne se passent pas comme l'histoire qu'on connaît. Mais finalement, ça ne va pas plus loin. Et souvent, ce n'est pas suffisant pour s'attacher vraiment à la nouvelle version du personnage. Parce que c'est quoi, 25 minutes ? Et ce n'est pas forcément suffisant. Et du coup, voilà le problème que j'avais avec ces séries. C'est-à-dire qu'avec cette saison, c'est qu'on mettait un épisode, ok, ça marchait. Et finalement, à la fin, ils continuaient, ils disaient, et voilà, ça continue. Et en fait, on était coupés nets, finalement. Et limite, on voulait savoir un peu ce qui allait se passer pour eux dans cet univers, mais on n'a pas le temps. Parce que ça passe à autre chose. Et du coup, on se demandait, est-ce qu'ils vont revenir une fois aux intrigues qu'ils laissent en suspens, finalement ? Et du coup, c'est assez frustrant. Et puis, on restait un peu sur notre faim. En plus, voilà, on nous donne quelque chose qu'on n'a pas forcément demandé. Et quand on peut peut-être, on va dire, s'investir dans l'histoire, ils commencent à se dire, ah, c'est peut-être pas... Et hop, l'épisode est fini. Et on passe à autre chose, on passe à un autre épisode. Donc ça, c'était frustrant. Et une autre chose qui m'embêtait sur pratiquement tous les épisodes, sauf un, c'était vraiment le côté noir. Vraiment, c'était une réalité plus sombre à chaque fois. Et c'était super déprimant par moments sur certains trucs. C'était sombre et dark et voilà. Et du coup, voilà, sauf un épisode, enfin, où c'était fun. Et surtout, quand c'est, du coup, des épisodes de 25 minutes, 30 minutes, et qu'on n'a que ça par rapport à ces personnages-là, à cet univers-là, des trucs un peu plus sympas, un peu plus cools, ça aurait été pas mal, quoi. Et non, c'est à chaque fois, c'est quelque chose de plus sombre. Et c'est de plus en plus sombre. Après, ça ne veut pas dire que les épisodes ne sont pas terribles parce qu'ils sont sombres. Non, c'est sympa. Mais voilà, c'est tout. Ça en reste là, finalement. Il y a un épisode qui était vraiment fun, pour le coup. C'était l'épisode avec Thor, quand il se bat contre Captain Marvel. Et puis, on a vraiment cette impression de... Il pousse, en fait, cette version de Thor jusqu'au bout de son côté bro, d'adolescent attardé, voilà, qui pense qu'à faire la fête, etc. Et du coup, celui-là, il était vraiment rigolo. On a bien rigolé. Mais bien sûr, à la fin, il mettait... Voilà, c'est là qu'une nouvelle version d'Ultron, slash Vision, slash... Agence Miss de Matrix. Il me faisait beaucoup penser à ça. Parce que celui qui fait la voix, il prend la... C'est celui qui double ce personnage-là de Ultron, prend la voix de Hugo Weaving. En fait, c'est lui qui imite Hugo Weaving pour faire Crâne Rouge dans Infinity War et Endgame. Et là, c'est le même. Et j'ai vraiment l'impression qu'il prend le timbre de voix de l'agent Smith, exprès. Parce que ça fait vraiment penser à, justement, l'intelligence artificielle, le virus qui a besoin d'un but pour exister, comme l'agent Smith dans Matrix. Et qui, son seul but, du coup, c'est la paix. Et la paix, ça vient par la destruction de ce qu'il déteste, les humains, et toute vie, voilà, qui est toute vie à travers le multivers. Et là, c'est devenu intéressant, finalement. Parce qu'une fois qu'on a ce Ultron qui a les pierres d'infinité, voilà, et qui est super puissant, là, ça devient intéressant parce qu'il passe, il finit par prendre conscience qu'il y a d'autres univers, il passe d'un univers à l'autre, et il prend conscience que quelqu'un l'observe, il prend conscience de l'existence du gardien. et c'est là que ça devient intéressant avec Watu qui est perturbé par, justement, la prise de conscience de ce Ultron qui va détruire vraiment tout le multivers carrément. Et là, ça devient intéressant, enfin, parce qu'on comprend, enfin, on comprend, c'est qu'on va retrouver tous ces personnages qu'on a vus du multivers dans chaque épisode, et Watu, le gardien, va aller chercher pour former les gardiens du multivers, une équipe qui serait capable, justement, de battre ce Ultron-là. Et du coup, c'est là qu'il y a, enfin, quelque chose, je trouve, qui est intéressant par rapport à, justement, le personnage d'Watu qui, finalement, finit par intervenir, alors qu'il ne devait pas, il devait juste observer. Et du coup, ça devient... Ben, lui-même, ce personnage-là, qui faisait office simplement de narrateur, finit par être, quand même, plus intéressant. Et, notamment, le personnage que j'aime bien, et je me demande si ça ne va pas revenir, du coup, dans Spider-Man ou Doctor Strange, justement, c'est justement le Doctor Strange extrême, fou, qui, là, sert à quelque chose et qui devient pote, on va dire, avec Watu, le gardien. Et est-ce que c'est ce Doctor Strange-là qu'on voit dans la bande-annonce de Spider-Man, en train de l'affronter, ou est-ce que c'est ce Doctor Strange qui a remplacé l'autre pour faire n'importe quoi ? On ne sait pas, en tout cas, ça peut être très intéressant de voir où ça nous mène. Est-ce que c'est lié ? Est-ce que c'est simplement juste une autre version possible ? On verra. En tout cas, j'ai trouvé ça vraiment pas mal sur la fin, du coup. Et si on prend ça comme ça, alors ça dépend comment il continue, parce qu'on peut prendre cette histoire, finalement, comme, finalement, la phase 1 des What If, c'est-à-dire, on nous a présenté dans des épisodes indépendants chaque héros alternatif, et après, on les a ramenés ensemble style Avengers, du coup, et pour faire les gardiens du multivers. Maintenant, c'est où ça part à partir de là ? Donc, finalement, dans l'ensemble, c'était plutôt correct. Puisque c'est comme si on avait les origines de chaque personnage, en accéléré, bien sûr, mais après, qui avait une véritable mission, qui n'était pas aussi prenante, forcément, mais qui avait un sacré impact, quand même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait, maintenant ? Qu'est-ce qu'ils vont faire à partir de là ? Est-ce qu'ils en restent là ? Est-ce que dans la saison 2, ça va être de nouveaux personnages, de nouvelles versions alternatives ? Est-ce que ça va être directement des conséquences de ce qui se passe dans Spider-Man et Doctor Strange, qui vont sortir au cinéma, du coup ? Est-ce qu'on va suivre des personnages, justement, qu'on aura découvert dans ces films-là, des personnages alternatifs ? Je ne sais pas. Ou alors, est-ce qu'ils vont de nouveau faire plein de versions alternatives, d'autres personnages qu'on n'a jamais vus, mais à ce moment-là, on perd l'idée, voilà, les gardiens du multivers de la saison 1, c'est pareil. On finit par, limite, s'y accrocher, on voudrait peut-être savoir où vont leurs intrigues respectives, dans leurs multivers respectifs, mais est-ce que, vraiment, ça apporte quelque chose, encore une fois, ou alors, on va passer à d'autres personnages et de nouveau, il va falloir réapprendre. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas vers quoi ils nous emmènent. En tout cas, dans l'ensemble, la conclusion, c'est que, pour moi, ce What If, cette saison de What If était intéressante, je dois dire. Visuellement, j'ai beaucoup aimé. Intéressante, parce qu'il proposait quelque chose, mais pas non plus super captivante. Pas super captivante et sympa, mais sans plus. Voilà, c'est ce que je dirais. Sympa, mais sans plus. Il n'y aurait pas eu cette série-là, je ne regretterais pas. Ou, s'il n'y avait pas de saison 2, on sait qu'il y a une saison 2, mais s'il n'y en avait pas, ça ne me dérangerait pas non plus. Du coup, à voir où ils vont pour la saison 2. J'espère que ce sera un peu plus intéressant encore, un peu plus captivant. Sinon, je ne sais pas, parce que, est-ce que, si ça n'a pas de lien plus que ça avec les films, l'univers général, disons que les films et les séries Disney+, en live, me suffisent largement. Je n'ai pas besoin encore d'avoir cette série d'animation. Donc, voilà. Donc, sympa, mais sans plus. Allez, à la prochaine. Bye.